Un conseil de toute l'équipe de la Métropolitaine. Manquez pas Urgence. La Métropolitaine, l'assurance d'être bien conseillée. Urgence vous est présentée par Chocolat. Connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Sous-titrage ST' 501 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 Tu n'as pas l'habitude de venir m'avoir ? Ça dérange. Oui, ça me fait plaisir. Tu ne te garantis pas qu'on va être tranquille, par exemple ? L'urgence, c'est comme ça. Oui. J'aurais besoin d'un petit peu d'argent. Pas gros, là. Mes amis, tu sais faire une fin de semaine de camping. Combien ? 100. Tu peux me faire un chèque, là ? C'est trop compliqué. Oui. C'est vrai que tu n'aurais pas de cash. Tu parles comme une maillotrice ? Tu veux dire une cerveuse. Est-ce que je pourrais vous dire un petit peu ? Oui. Je t'ai dansé un minute. Je voudrais remercier pour M. Savard. Puis je voudrais m'excuser aussi. Ce que tu as fait, c'est un manquement à l'éthique. Ça ne se reproduira plus. Le docteur Allaire, il aurait pu se défendre. Il aurait pu dénoncer un cas de harcèlement. Oui, qu'on puisse dire, c'est consentement mutuel. Oh, consentement ou pas, là, moi, je ne veux pas aller expliquer dans le collège des médecins que deux de mes docteurs s'envoyaient en l'air, par côté de mon bureau, pendant que l'urgence est engorgée. C'est une connerie des jeunes irresponsables. Où est-ce que moi en étais ? Ah oui, au camping. Du harcèlement ? Ben oui. Apparemment que tu as l'habitude. Je pense qu'il est arrivé comme un simple asherbissement. Un 48 heures, comme on dit dans la police. Au fait, c'est pas mon style de passer la soirée à attendre un gars dans son lit, hein ? Ben, tu trouves pas que nos relations sont déjà s'étendues comme ça ? Je t'ai quand même pas violée. Puis c'est ça le charme d'une femme mariée. On nage dans l'intrévue, mais on s'ennuie jamais. C'est qui les autres à qui t'as fait le coup ? Rivée ? Écoute-moi bien. Je décide et tu t'adaptes à ton affaire. Ah oui ? Pourquoi tu fais ça au juste ? Tu me donnes des gros frissons. Je veux savoir jusqu'où ça va. Ton mari lui donne des gros frissons. Mon mari, on ne touche pas à ça, ok ? Pourquoi il fait la même chose à son bord ? Je vais aller prendre un café là, excuse-moi, je veux pas. Dans le fond, tout ce que tu veux, c'est un jeune cul pour te faire passer le temps. C'est ça ? Et puis surtout sans jamais te sentir coupable. Elle est jouée pas à la victime. Ça fait ton affaire à toi aussi. Attention, tu joues sur ton crédit. Au début, tu ne parlais pas comme ça. Plus ça va, plus tu te fous de moi. Plus ça va, plus je m'attache. J'espère juste que tu vas être capable de m'attendre. Je ne sais pas ce que c'est ma vie. Ta vie, c'est ce que tu as fait. Ok. Qu'est-ce que tu regardes ça, je le rappelle. Qu'est-ce qui se passe ? On s'en va. Comment on s'en va ? Je dois vous opérer. On a changé d'idée. Je veux plus. Je n'ai pas signé votre congé. Le docteur Perrault s'est signé. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, je ne savais pas qu'il te plaît sur les vedettes, là. Hé, ma frère, tu m'as dit ce qu'enlise. Une bonne nouvelle. Moi, je prends sa retraite. Hé, tu vas m'en payer un autre, tu t'arrêtes pas. Je vais t'en payer une livre, tu veux. L'avocat de M. Savard m'a téléphoné pour me dire que son client laissait tomber poursuite. Tu comptes tout le monde. Elle n'a pas l'air de faire son affaire, du caseur d'avocat, hein. Ben, nous autres, on avait fait notre job. Et puis le rapport d'autopsie a démontré que le docteur lui non plus pouvait pas faire grand-chose. Tu dois être content. Ouais, mais je n'ai pas le temps à régler, avant. Ah, ouais, t'es une. Claire, elle arrive. Un gars aurait pu mourir parce qu'on n'a pas mis de pression sur sa plaie au cou, ça a l'air. Elle connaît, ça allongera pas. Les docteurs russes sont pires que les docteurs, à quoi c'est d'une. C'est beau, les anneaux. Ouais, ouais. Hé, ma frite! Où est le docteur Perrault? Il est fort, le cardio? C'est ma patiente. J'étais le cardiologue de garde. C'est un cas de cardio, pas de chirurgie cardiaque. Vous connaissez l'état de Mme Vigneault. Je vais continuer, malgré vous, à me tenir au courant. Juste pour être certaine d'être là quand ce sera le temps de corriger une autre de vos erreurs. D'accord, vous avez déjà commis une faute professionnelle en venant à l'urgence de m'enlever ma patiente. Mme Vigneault, c'est pas de vos affaires. Je vous ai pas demandé en consultation. Alors mêlez-vous de ce qui vous regarde. Faites attention à votre langage. Il y a des moments où on se félicite d'avoir choisi une voiture équipée de petites rêves de sécurité aux portes, vous protégeant en cas de chocs latéraux. Plutôt que d'avoir choisi une voiture qui ne vous offre que du tapin l'œil. La cavalier de Chevrolet. Connu pour en prendre, reconnu pour en donner. Un grand amour. Ça dure. C'est sûr. L'Oréal présente la plus grande innovation depuis le baiser. Color Endure. La nouvelle couleur à lèvres ultra tenue. Une couleur à lèvres qui tient à vous. Color Endure reste sur vos lèvres. Et seulement les vaux. Ne bouge pas. Ne fuis pas. Ne vous quitte pas au premier baiser. Ces émollions naturels gardent vos lèvres douces et soyeuses. Rien n'est plus agréable. Nouveau Color Endure. La couleur à lèvres ultra tenue en 24 teintes passionnées. Comme un grand amour. Une couleur qui dure. Color Endure. La couleur à lèvres ultra tenue par l'Oréal. C'est quoi le plan? Bon. Mon gros trio Intermax-là, vous coupez. Vous lâchez pas vos trois numéros sans leur avoir enlevé 20%. Bien pour ça. OK. Puis mes 15, vous autres, vous coupez tous les autres appels. Je vous vois pas en rater un. Puis moi, toi la prime, t'arrives à la fin, puis tu le rends à l'autre accomplice. On y va! On y va! On y va! Go, go, go! Faites travailler le plan Intermax. Aucun interurban ne s'en sortira sans être réduit. C'est ça. Gros. Ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Gros journée. Gros journée. Gros journée. Mais je pense qu'il va être content. On double les portions. Achetez un caprice. On vous donne un bain gratuit. Deux caprices. Deux bains gratuit. Jusqu'à six caprices pour six bains gratuit. Et qu'on est généreux. Après vous. Après vous. Après vous. Après vous. Dans le cadre de la télé-série Urgence, participez au concours Docteur Chevrolet, une collaboration La Métropolitaine, a gagné un cavalier 96 et 5 000 dollars aux produits financiers. La cavalier Manchot est une voiture très fiable. Regarde. La cavalier a des serrures de sécurité aux portes arrières. Pour te protéger. Cochez la caractéristique Chevrolet de la semaine sur le bon de participation dans la presse et le soleil d'aujourd'hui ou dans le téléplus. Écoutez c'est quoi les choix. Vois-tu pourquoi on peut toujours se fier à Chevrolet? Et à la métropolitaine, papa? Je viens de finir de peinturer la maison des paillers. Aujourd'hui? Non, j'ai fini. Ah, une chance. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée chaude. Oui, mais on s'en fout pas en vacances demain. Ah, chanceux. Quand est-ce que tu prends les tiennes? Pas avant. Un an. Un an? Comment ça? On revient, cadmé. Où est-ce que t'es allée? En Belgique. En Belgique? Trois semaines en Belgique, puis à peu près une semaine en France. Il y a du monde qui attend. On va vous donner votre prescription à l'autre contrat. Je n'arrive pas à lire. C'est le docteur Villeneuve. En extra. C'est l'audit du Mirol percutant. C'est un cocktail. Ça doit faire même, c'est beau beau. L'héritif du fichier. C'est pour toi, ça? Non, non, c'est écrit juste au nom de ma grand-mère, Gilbert Demers. Elle a un cancer. Ça me prendrait sa carte de surveillance maladie. Merci. Vous pouvez passer à l'autre comptoir. Adélie. Oui? Un week-end à Québec, qu'est-ce que tu dirais de ça? Une chambre pour moi, une pour toi et ta femme. Comme quand on était là en Floride? Non. Juste une chambre pour toi et moi, promis. Tu vas encore changer d'idée à la dernière minute, comme d'habitude. Je t'aime. Oui. T'aimes aussi ta femme. T'aimes aussi le déjeun de l'hôpital. T'aimes aussi tes patients. C'est pas pareil, ça. Trop. Comment tu veux que je le sache? La vérité, c'est que tu la quitteras pas pour moi. Veux-tu me laisser un petit peu de temps? Je suis tannée. T'as le meilleur des deux au monde. Encore de 20 ans, de l'argent de madame. J'ai en train de sauver ton mariage en te servant de ce pape. Bon, si tu prends ça comme ça, on va oublier Québec. T'as écrit d'avance? T'aurais dû voir la tête de Villeneuve quand tu m'as raconté leurs petites fesses. Ah, le bâtulaire, c'est pas toi qui va de l'éteindre avec tes beaux yeux, hein? Tu travailles avec la mort, ça te donne le goût de la vie. Je te dirais pas sur tous les toits, mais baiser pis s'engueuler, des fois c'est fait du bien. Les docteurs les plus émotifs sont pas toujours les moins compétents. Je l'aime, cette femme-là. Bon, tu sais ce que je veux dire. À quelque chose d'attachant. Un trop plein d'énergie. Non, je déconne pas. Claire Alariz, c'est une foutue de bonne femme. Faut pas se fier aux apparences. T'as l'air préoccupé que si c'était à cause d'elle... Ah, si je suis fatigué, là. Je suis pas un administrateur, je suis un docteur. J'aurais jamais dû accepter le poste de DG. On l'a voulu toi parce que t'étais docteur. C'est temps qu'on remette le nez dans l'administration. Hé, au fait que... Que ça va, c'est réglé. Ah, je sais pas. Oh, petit bonhomme. Vous savez qu'il fait une pneumonie, là. Mais il guérit pas aussi vite qu'on avait prévu. Ça, je trouve ça surprenant pour son âge. Pourquoi? C'est sûr qu'il n'y a pas de maladie en famille. Comme quoi? C'est sa première pneumonie. Non, il y en a déjà fait trois. Des vrais, là, objectivés avec des rayons AX traités aux antibiotiques, hein? Oui, oui. OK. Je vais demander au pédiat de venir l'examiner. Je trouve ça important de faire la lumière là-dessus. Bon, c'est à quoi, non? Non, il fait ça, quoi? Je suis infirmière, docteur Sautier. Le gène de la fibrose qui se tique. Il est peut-être porteur. Mais si c'est ça, il faudrait que vous soyez porteur et que votre mari soit porteur aussi. Les gens sont mis. Hein? Donc, tu es inquiète pour la conférence que le ministre va donner à toi? La fusion des hôpitaux a rien donné, hein? Est-ce que vous l'avez dit? Tout ce qui préoccupe les politiciens, c'est de gagner du temps. Ah, c'est de leur direction. Ah, oui, c'est de leur moyen d'argent. Ah, un moyen de service. Puis une maladie. Comme ça, quand une société s'enfonce, la population vieillit, on meurt plus tard. Les gens ont le temps de se développer tous sortes de bobos. Bien, à bord, les confines internes. De l'autre, le gouvernement, ils se retirent tranquillement. Quand je vois les anglophones qui se plaignent avec les Simmons puis les Goldbergs qui s'achètent des départements au complet, rien que pour avoir leur nom, c'est une petite tête. Bien, ça, on le sait depuis toujours. Pas une raison pour baisser les bras de bien petit bureaucrate, tu sais. Oui, mais tu connais pas encore Tachereau. Il est l'administration publique. Mais sais-tu c'est quoi le problème, hein? Tu sais plus par quel bout te le prendre, le problème. Bien, le problème, là, c'est que Tachereau, c'est un inconnu. Ça fait qu'on voit jamais ça passe nulle part à lui, hein? Le jour, là, où on va identifier les hauts fonctionnaires à la télé puis les journaux, puis qu'on va dire au monde d'où ils viennent, les idées brillantes, bien, c'est dans les fenêtres de nos salons que le monde va tirer des rares, pas chez nous. En attendant, c'est avec les médecins, il faut que je m'entends. Est-ce que tu te sens-tu mal, là? Non, j'avais la jambe de Jean Engordi. Je pense que je me suis le métro-rythme. Hé, laisse pas le stress te suivre, là. Faut que tu te détaches un peu, là. Je veux que tu passes les examens, hein? J'ai presque fini. Ouais, moi aussi. Toujours libre pour ce soir? Ouais, là, comme l'air. Je suis gamme, mais ça m'empêche pas de manger, hein? Restaurant italien. Hum-hum. T'as eu une bonne journée? Ben, si tu voulais, c'est un saint-on-vent, qu'est-ce que tu veux, là. Elles arrivent ici après cet anfitri pendant 10 ans, puis elles voudraient se rebâtir un corps en deux semaines puis avoir un beau petit coeur tout net, tu sais, là. Ah, le coeur, c'est ma spécialité. Ouais, ben, en fait, je faisais plus de femmes que c'était comme toi. Puis s'entraînais, t'en aurais moins des coeurs à réparer. Tu me mets au chômage? Non. Bon, une bonne douche, ça fera pas de sort. Ouais, ben, l'autre genre de fille, c'est rien. T'as pas de vestiaire. Hé, tu commences? Hum-hum. On va se souper. Je suis en place ce soir. Mais tiens, on va être ensemble. Ouais. Je crois bien qu'il vient d'échapper une poursuite à un beau petit paire de bulles, là. J'ai fait ce que j'ai pu pour Mme Savard. Le monde m'essaye ça. Bon. C'est pas son souvenir qui sent si joyeux. C'est quoi, ton problème? Ah, j'ai pas le coup d'en parler. Claire, à la vie. Oui. Il s'est poigné. Puis, en plus, on s'est fait poigné en train de péser par Villeneuve. Ouf. Il a dû aimer ça, ou? On s'est retrouvé chez Rivet. Je te dis que je commence à t'éclairer de me cacher. Ah, mais tu vois pas qu'Eric toille? Écoute-toi, là, quand tu sors avec ta blonde. Tu te prends par la taille. Tu t'embrasses. Moi, ça fait un maudit bout de temps que j'ai pas vécu ça en fait. T'en peux-la, donc, là, hein? C'est rien que tu trouves. Dans une semaine, tu penseras plus. Ah, c'est le fun de se faire dire par son chum, de tomber la femme que t'aime. Ben le fun. Mais tu te rends pas compte de ce qu'il est en train de faire de toi, là? Moi, ça m'écoeure. Ça te mérite pas, cette fille-là. Tout ce que je cherche, c'est des claques sur la gueule. Tu l'aimes trop et mépris ça. Qu'est-ce qu'elle t'a donné comme cadeau de fête, toi? Je sais rien à voir, ça. Oui, ça parle. Tiens, l'amour s'assit dans des gestes, pas juste dans des belles paroles. Elle a oublié ta fête. Elle veut pas qu'on sache qu'elle trompe son mari, hein? C'est lui qui la protège, c'est pas toi. C'est toi, Christian. Christian, elle te pompe jusqu'à Amoal. Quand tu fais de bain à terre, là, ben, va te marcher dessus. Parce que les femmes à claques, là, ça méprise la douceur. Excusez-moi. Je t'aime. Je sais pas pourquoi je fais ça. Moi, j'ai une goûte de tabac, t'as ma bébé correcte. Continue, t'es en train. C'est moi-même. C'est moi-même. Il faut ménager puis là. Une poirée. Pourquoi tu te mannes de tes affaires? Parce qu'il est en train de mourir debout. Est-ce que tu aimerais ça de l'autre, docteur? Pourriez parler de votre travail. Est-ce que tu es ensemble sur votre journal Écithale? Moi, je ne comprends pas la moitié de ce que tu me racontes. Non. Je ne changerais pas de place avec lui pour tout l'or du monde. Il a mis le pied dans un gros pied-jours. Claire Adairie, ce n'est pas une facise. Tu l'aurais bien à connaître. Non, je ne sais pas. C'est un film que j'ai. Christian, il n'est pas cet oeuf pour révolter. C'est vrai qu'il est fin, ce gars-là. Oui, mais ce livre, pas facilement. Je pense qu'il fait un complexe à cause de sa famille. Il est du mérite. Merci. Ah, bien, c'est juste normal de reconnaître que c'était un parti du monde de toi. Prépression familiale, tu fais quoi avec ça, toi? Il dit que moi, je n'aurais pas aimé ça. Il était, je ne sais pas, moi, un acteur. C'est ce que je disais. Christian, il est docteur, il a blessé toute sa vie. C'est toi, tu n'aurais pas aimé ça. Tu n'as pas osé. Rappel, tu es un grand spécialiste. Penses-tu que je pourrais trouver des belles actrices comme toi si je n'étais pas docteur? C'est supposément le problème. Penses-tu que tu m'intéresserais si tu es un acteur? Ouais. Time out. Qu'est-ce que tu n'as pas? Christian, ce n'est pas mon genre. Bon, écoute, pour une fois qu'on mange ensemble, on peut-tu parler d'autre chose? Jeune biais, tu n'es pas encore partie. Je suis partie. Tu as les yeux rouges. Ça ne va pas? Je ne sais pas encore. Qu'est-ce que tu veux dire? Ceci pense que Luc pourrait être porteur de la fibrose cystique. Pourquoi? Trop de pneumonie. Le pédiatre va lui faire passer le test à la soirée. Mais tu as la maladie dans ta famille? Excuse-moi. Je suis partie. Je vous l'ai fait subir à la luminaque. Qu'est-ce que vous voulez dire, ma blonde? C'est 10 minutes pour les patates, 15 pour le poulet, 15 pour le café et le dessert. Ah, bien, c'est mieux qu'un qu'est-ce que m'ont mis de t'en face. Non, vous ne devriez pas manger, là, docteur. C'est pas bon, pas ça. Coucou, Jeanette, as-tu parlé avec ma mère? Oui, je n'en ai pas besoin. Jeanette, c'est une vraie mère. C'est des petits médecins. Vous ne le savez pas encore? Ça fait partie de mon devoir, c'est l'air. Je devrais au moins une porte par jour. Quoi tu parles? Ben, les portes de l'amour cosmique. C'est vrai, en ouvrant une porte par jour, c'est comme tu élargis tes possibilités de communion de fleurs. Je devrais venir aux conférences, c'est super le fun. Oh, contre là-dessus. Bon, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a une allergie aux crevettes, fracture du fémur. Et puis le docteur Ford est avec son 25e streptococque. 25 streptococques? Eh oui, à chaque fois qu'il sort de la bactérie mangeuse de chair dans le journal, tout ici, c'est l'épidémie de col négatif. L'hypocondrie, la manne-médicale. Bon, te montre un café. Oui. Oui, là. Allô? Il est bien travaillé? L'écriture, c'était bien beau quand je contrôlais mon corps. Aujourd'hui, c'est comme à la luzine. Ah, pétagère. N'estabiliser ton état. Pas amélioré. Est-ce que le rose en plaques, c'est une maladie d'évolution imprévisible? À quelque part, t'as de la chance. T'as pas écrit depuis un bon temps. Tu ne veux pas savoir ce que je vis. J'invite toi. Tu nous fais un café. Je vais te laisser. Je vais te laisser. Attends, je vais t'enlever les pouquettes. Je te laisse faire, je vais te faire. Ne meure-toi pas. Partis. Hé, on aurait dit qu'à temps, t'invite. C'est tout que j'ai. Je te donnerai le reste à la prochaine. Oui? Je voudrais y voir. Maman, il faut que je te laisse, on doit partir. Une conférence du ministre. Merci. Un week-end de camping, ça marche? Oui, c'est parmi. En plus, j'ai tout fini ma recherche. Où tu étais? C'est Mélanie Larocque, pourquoi? Jean-Pierre, tu n'étais pas là. On est allé se promener. Mélanie, c'est là, elle. Réalisez-moi ton problème, dis pas la police. Hé, 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 on parle pas comme ça ensemble. Excuse-toi. Excuse-toi. Je travaille super fort, mais je fais ce qu'il y a. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est obligé de faire un disparaître. On perd le contrôle, tu t'en aperçois même pas. on perd l'un anymore. Les gars, avais de chez vous, Steve ! Avais ! On mange toujours trop avec un rocher qui t'aillent. Oui, ici. Prendrais-tu une bonne salle ? Oui. Tu peux mettre la moudou. Détendu ! OK, Fred, check-moi qu'il soit bien à 15 litres, s'il te plaît. Oui, en fait, il est un peu à 15 litres. Bienvenue, les médecins ne pas que chaud. Ça va dans la loge d'entente. Hey, fais pas l'ichir. Il y a autre chose à faire en ce moment qu'elle m'occuper de tes enfants. C'est important, là. OK! Let's go, Fred! Oh! On ne compte pas d'actes! Je crois que ça l'échappe! Rassions, s'il vous plaît! Rassiez-vous! Rassiez-vous, s'il vous plaît! Rassiez-vous! Laissez de la place si tu peux! Rassiez-vous! Qu'est-ce que tu veux, Fred? Rassiez-vous! Rassiez-vous, s'il vous plaît! OK! Circulez, s'il vous plaît! C'est juste un petit rhume. Donnez-y du Tylenol, puis faites-y boire beaucoup d'équipe. C'est tout. C'est dérangeant, mais c'est pas dangereux. Vous êtes certain? Ce serait pas mieux de... Madame, c'est pas la méningite. Merci! Infirmière, salle des tromots, communiqué. Dr. Richard, Dr. Trudeau, communiqué. Dr. Richard? Dr. Richard en a un tromot par arme blanche. C'est un couteau planté dans le thorac. Qui est le chirurgien cardiaque de garde? Dr. Rimbaud. Parfait. C'est beau. Tu peux être reposé. Chanceuse. Par ici. C'est un petit monsieur d'une trentaine d'années qu'on a trouvé dans un dépanneur. Poinardé au thorax. Carole oxygène, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ça va tout le monde? OK. Bon, à trois. Un, deux, trois. OK. Il y a une seule plaie. Le couteau est toujours en place, d'ailleurs. M'enlèverais-tu ça, s'il te plaît? Oui. Ça me prendrait le tracé. Il est faible, mais il est conscient. Sa pression est à 100 sur 80. Son peau est à 100. Sa respiration est à 20. Mais il est dyspnique. Je ne vous inquiétez pas, monsieur. Vous êtes à l'hôpital. On s'occupe de vous. Les poumons sont clairs. OK. Vous comprenez ici? On se colle le carbone. Je vais remonter l'époussage. OK. Je peux enlever ça. Quand vous aurez fini de poser le gelco, vous allez me chercher le kit à sous-plavière. On va lui mettre une sonde urinaire. Le vin. Je vais avoir besoin d'un poumon aussi. Sûr, tu en as le temps? Écoute, ça va juste nous aider. De toute façon, il est beau et même pas avec ça. Je m'en occupe. Oui. Oui. Bon, surtout, ne touchez pas au couteau. J'arrive dans 15 minutes. Avertissez l'anesthésiste et la salle d'oeuvre. Une urgence? Oui. Il y a un homme qui aurait reçu un coup de couteau au thorax. Ah. Écoute, on se reparle demain. OK. Tu fermes-toi en partant? Bien sûr. Des météos, encore du mauvais temps, neige et probabilité de vent violent. Alors, si vous n'êtes pas sous les palmiers, un conseil, évitez d'être sur la route. Oui, c'est le docteur Himbaud. À qui, je pense? C'est le docteur Himbaud, à qui je pense? C'est le docteur Himbaud, Richard. Vignez le Trudeau d'avec moi à ce moment-là. Bon, pouvez-vous demander au docteur Trudeau d'accompagner le patient en salle d'oeuvre? Je n'ai personne pour m'assister cette année et je vais avoir besoin de bras. OK. Je ne sais rien et je suis là dans moins de 5 minutes. Envoyez le patient directement en salle d'oeuvre. C'est bon, on vous attend. Oui, c'est Michel Himbaud. Qui est l'anesthésiste, Sophie? Bon, j'ai besoin de sucre, unité de sang et quatre placements précongeus. C'est vrai que c'est moi dans le ventricule. Ouais. Il n'a pas l'air en oeuvre. OK. Hop. Plus que tu l'assistes, ça en serait le top. Ben voyons, je ne suis pas chirurgique. Vous voulez faire de la brousse? On est servi. Docteur Richard, c'est un chauffeur de taxis de l'époque. OK, next. Le patient sérieux est très basse. C'est un paticard de 148. Ça a l'air d'une centonnale. C'est mis là. J'ai souri. On presse. de 148. D'une centonnale. C'est bon. Voilà. Le pincement va peut-être gêner votre vision un petit bout de temps. Je veux-tu être bon pour chauffer mon taxi, à part-être? Oui, mais pas tout de suite. J'ai peut-être trois jours d'arrêt de travail. Il faut aider la grise un petit peu. L'infirmière va venir voir tantôt pour finir le pansement. L'avenir, essayez de choisir un peu mieux vos clients. Allez. Ah oui. La coroner est partiellement sectionnée, mais il va falloir faire un pontage. Je ferai un blocage lors de la réparation, ce qui provoquerait une infartus de l'article gauche. Est-ce que c'est bien, là, ça fait? Je ne peux pas vraiment faire plus vite que ça. Vous voyez, là, c'est fini. Ce que je vous ai fait là, c'est un plan de temporaire. Il faut absolument que vous veniez voir le tourpétis de demain. Il n'y a plus de passe-là. Je ne le crois pas. On en a au moins pour une minute et demie. Un café? On en a au moins pour une minute et demie. Un café? Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vas-y. Dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais une chose est sûre, il faut d'une santé financière. Qui est-ce que tu as rejoint? Tu te trompais? Sage comme une image, à dormir. Un beau marathon? Pour moi, c'était plutôt un beau spectacle. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai compris. C'est drôle. Faites vraiment ça comme si de rien n'était. Tu as deux cerveaux pour la vie et pour le travail. Il faut débrancher le corps cadeau entre les deux. Ça a l'air. Dans le privé, tu peux me soigner. À voir regarder Ali, à te regarder Ali, ça a vraiment l'air passionnant, la chirurgie cardiaque. Tu as déjà tenu de l'urgence? Non, non, ce n'est pas ça. C'est juste que, disons que je trouve, je trouve ta technique très impressionnante. C'est une question de pratique, tu sais, c'est comme moi. Ah, modestement. Tu sais, la chirurgie cardiaque, c'est très simple. Tu tiens le cœur dans tes mains, tu réussis, il vit, tu te trompes, il meurt. C'est ce que disent les chirurgiens cardiaques le matin, à très vite. Oui, madame. Bonjour, seigneur, tu peux aller te coucher. Maintenant que je suis debout, je vais prendre soin de la race humaine, c'est ça? Ça donne trop beaucoup d'espoir. Je ne m'attendais pas à ce que le ministre aille aussi loin avec les soins ambulatoires. C'est ce qui s'est passé l'an dernier. On va continuer d'engorger l'urgence. Rien pour les spécialistes, comme d'habitude. Ni dans le budget, ni dans les intentions. C'est le professionnel qui crie, c'est difficile pour lui d'ouvrir les ententes seulement avec les spécialistes. Si j'avais voulu être prof, moi j'assumerais mon choix, c'est pas une raison, ça. Votre seudice, on décidait de refuser d'indexer le salaire des policiers sous prétexte que les ambulanciers crèvent de misère. En tout cas, ça n'empêchera pas, nous, médecins, d'arrondir leur fin de mois dans les cliniques sans rendez-vous. C'est un beau casse-tête, on ne changeait pas de place avec lui. C'est rien, hein? Il faut lui supporter le sous-ministère. Hé, lui, le père! Oh, Robert! Bonsoir. Edison! Bonsoir, monsieur. Le DG du Perkins est-il satisfait de ce qu'il a entendu? À moitié. De toute façon, les hôpitaux anglophones seront toujours les parents pauvres du système. Parents, ça c'est sûr, mais pauvres, tu ne me pourras pas pleurer de ton sort. Alors, à la prochaine. Mais c'est bon, bien. On va fêter ça, parce que c'est moi qui vous avez dit. Ah, je ne peux pas, ça, on va fêter ça. C'est une révélation, Scott. Je te le dis, t'es en train de changer ma vie, là. Scott, ça a l'air. Tu n'as jamais vu réagir à une fille comme ça? Bon, laisse faire, laisse faire. Moi, il y aller, ça va me faire en résider. Salut, d'autres gens. Salut, c'est quoi, c'est ça? Ça, c'est un jeune homme de 25 ans qu'on a trouvé un peu dans un parc. Depuis combien de temps, on ne sait pas. Il est dans l'esprit solide. 5, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 30, 33, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 33. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501